Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter le résultat de mes recherches pour la journée mondiale du 13 août qui était dédiée aux gauchers. Alors, je vous présente le résultat de mes recherches. Alors, le 13 août, journée mondiale des gauchers. Sur Wikipédia, on parle de gaucherie. Alors, ça désigne l'usage préférentiel pour une personne d'utiliser la main gauche dans ses tâches courantes comme l'écriture. Ça, vous le savez déjà certainement. Moi, ce que j'aime de ce sujet, c'est qu'on peut faire des recherches tant sur les personnages de fiction que sur les personnages historiques qui sont gauchers ou encore sur l'histoire, sur les gauchers à proprement parler. Alors, dans les personnages historiques, dans les personnages, pardon, de fiction sur les gauchers, il y en a beaucoup de personnages gauchers en fiction. Il y a Mulan, il y a Bart Simpson, il y a Jamie Lannister de Game of Thrones. Lui, c'est par accident pour ceux qui ont écouté la série. Il y a Jim Harkins, il y a Arya Stark aussi qui est dans Game of Thrones. Alors, il y en a beaucoup. Il y a dans Walking Dead, pour ceux qui ont écouté la série, Rick Grimes. Alors, il y en a beaucoup des personnages de fiction qui sont gauchers. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnages historiques célèbres qui sont des gauchers. Alors là encore, c'est possible de faire des recherches sur ce sujet. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des histoires, il y a des livres qui présentent l'histoire des gauchers, le côté historique des gauchers. Il y a des romans sur les gauchers, comme « L'île des gauchers » sur la thématique Alexandre Jardin, « Éloge du gaucher », « La femme gauchère ». Et si vous recherchez des livres, que ce soit des documentaires ou des récits sur la thématique des gauchers, vous pouvez faire une recherche aussi dans le catalogue de la Bibliothèque nationale. Il y a plus de 3000 résultats avec gauchers. Alors là encore, vous pouvez aller voir quels livres sont des livres électroniques disponibles en ligne. et vous pouvez faire des recherches, que ce soit pour le côté sociologique des gauchers historiques ou encore les récits qui parlent de gauchers. Alors sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de La Bibliothécaire. Merci. Merci. Merci.